Bonjour et bonsoir, en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Nous allons aborder un sujet qui va déstabiliser, subjuguer, constiper, transcender la conscience de beaucoup de personnes, comme dans l'accoutumée. Et le thème de ce live, comme vous pouvez voir la vidéo par rapport au titre, c'est démoniaque. C'est quoi un démoniaque ? On va parler ici du démoniaque. Vous savez qu'actuellement, un peu partout dans le monde, il y a plusieurs personnes qui staguent à être des hommes de Dieu, des pasteurs, des révérends, bishops, maréchaux, apodias, prophétesses inspirées, des pseudo-youtubers, des pauvres arrivistes, y compris dans des religions d'être révélées et d'autres formes de spiritualité, y compris aussi par rapport au culte des crânes ou l'ancien, on va dire des ancêtres, ainsi de suite. Donc chacun, dans ces dogmes-là, dans ces religions, dans ces croyances, chacun dira être dans la vérité, se taguer, avoir possédé ou posséder la vérité. Et dans ces dogmes-là, d'autres vous diront aussi que quand ils quitteront le plan visible, ils iront rejoindre les ancêtres, les ancêtres eux-mêmes qui ont vécu misérablement sur la terre, qui n'avaient aucun sens moral. Mais à cause de l'ignorance, beaucoup de personnes vont croire à, on va dire, à cette théorie d'aller rejoindre les ancêtres, en tout cas les ancêtres non-NIMS. Tandis que d'autres aussi pensent à un paradis, un paradis physique où tu peux avoir des rapports sexuels avec des femmes, tu peux manger de la viande, tu peux, tu vas reconnaître, on va dire, ton père, ta mère, ainsi de suite, en tant que père, en tant que mère. Donc il y a beaucoup de, on ne va pas parler de la pluralité de toutes ces dogmes ou spiritualité, entre guillemets. Mais comme je dis, ici on va parler du démoniaque, c'est-à-dire démoniaque. C'est quoi un démoniaque ? Vous savez qu'on ne peut parler du démoniaque sans toutefois parler du démon ou de la possession démoniaque, ou aussi de la démonologie. En cela, on va commencer dans la démonologie, « Études interdites de la sainte du démon ». Donc vous voyez, c'est le livre qui dérange, qui perturbe Satan, y compris les Bamololoma bonglanais communément appris dans les vies matérielles classiques sur la personne d'ange déchu. Et ce livre aussi dérange les religieux, toutes ces personnes qui pensent détenir une forme de connaissance dans le spiritisme, dans l'occultisme, dans tout ce qui est, on va dire, mystique, tout simplement. Parce que c'est le livre qui dénonce, qui met en profondeur, en lumière, les agissements de ces soi-disant divinités, ces dieux qui se font passer pour des créateurs dans le plan visible depuis des civilisations des époques. Et l'enseignement va se baser sur plusieurs phrases, comme d'habitude. Dieu sait que vous êtes pressé d'écouter, d'entrer dans les mystères et les profondeurs, dans le foyer, dans la révélation. Mais avant de commencer dans la phase 1, on va d'abord vous expliquer dans la langue originelle, parce qu'il faut comprendre le sens des mots dans la langue originelle. Parce que c'est dans la langue originelle que tout prend son sens, où tout a commencé. Donc, possession démoniaque dans la langue originelle veut dire tout simplement En gros, si on traduit, ça veut dire possession démoniaque, mais encore plus en profondeur, ça veut dire un mélange, une sorte de fusion avec les esprits, avec les mauvais esprits, avec les démons. C'est ça, une sorte de fusion. C'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. Quand tu deviens un démoniaque, donc en ce moment, on va se baser sur plusieurs phases. La première phase, premièrement, est de parler, on va dire, on va parler de le démoniaque. On va aller dans la démonologie, chapitre 1, verset 485 à 486. Il est dit ici, De même qu'il existe différentes sortes d'exorcismes, virgule, il existe aussi différentes sortes de possessions. Vous savez que beaucoup, plus dans le catholicisme, mais aussi dans d'autres régions, ça donne dans ce qu'on appelle les séances d'exorcismes, pour essayer d'expulser, d'esterper l'esprit maléfique qui s'est emparé de la personne de sa victime. Donc, il y aura plusieurs sortes de pratiques. Même à l'époque du chamanisme, il faisait, entre guillemets, l'essai d'exorcismes, mais ce n'était pas réellement ça. C'est en cela où, dans la démonologie, on vous dit ici, que de même qu'il existe différents sortes d'exorcismes, ce n'est pas seulement les exorcismes du Vatican, non, il existe aussi différentes sortes de possessions. Oui, parce qu'il y a la possession astrale qui va toucher, on va dire, la moralité, l'intellection, et ainsi de suite. Il y a la possession spirituelle, il y a la possession sentimentale, il y a plusieurs sortes de possessions. Mais on ne va pas parler de toutes les autres possessions, on va parler d'une seule possession ici. Et ensuite, on vous apprend, dans le mystère, dans le mystère de la possession, le démoniaque est celui ou celle qui est possédée dans les trois dimensions, deux points, esprit, âme et corps. Parce que l'homme vive dans trois plans, dans trois dimensions, la dimension spirituelle, là où son moi transcendant va vibrer, et la dimension intermédiaire, c'est-à-dire où l'âme, le corps de désir, le corps d'émotion, va aussi vibrer. Et ensuite, la troisième dimension, le troisième plan, c'est le plan physique, là où il y a l'avatar. Donc, vous pouvez voir l'avatar physique. C'est en cela où on vous apprend que l'étape même de la possession démoniaque, parce que le titre, c'est démoniaque, quand on dit que quelqu'un est démoniaque, il faut vraiment faire très attention. Parce que vous allez voir quelqu'un, il va tuer un assassin ou un psychopath, et ainsi de suite. D'autres vont, ce sont des atropophages, dans l'atropophage, c'est le cannibalisme. Les gens vont faire des choses horribles. On va dire, lui, c'est un démoniaque. Certes, il est possédé. La personne est possédée, elle est sous l'influence maléfique. Mais la personne n'est pas encore arrivée à l'étape de ce qu'on appelle être un véritable démoniaque. Exactement comme on le dit en droit là, moulatako na mundi ma bobe, mindi ma bobe. Donc, c'est cette possession, ce mot de démoniaque, qu'on va élucider, on va voyager dans le monde du démoniaque pour révéler c'est quoi un véritable démoniaque. Parce que dans les églises, entre guillemets, des réveils, quoi que ce soit les églises de sommeil, de mort, et dans d'autres formes de religion, d'autres formes de spiritualité, vont vous dire que il y a des démoniaques dans leur ensemblée, dans leur réunion, ainsi de suite, et qu'il y aura un religieux où celui qui est censé représenter l'autorité des fidèles, sur les fidèles, va expulser l'esprit maléfique, va expulser le démon, l'être maléfique qui s'est emparé du corps ou des corps des personnes. Et dans des religions, ils vont dire, les chrétiens vont dire Jésus, ils vont invoquer le nom de Jésus pour que le démon puisse sortir en disant que cette personne c'est un démoniaque sans toutefois savoir c'est quoi véritablement un démoniaque. Donc, celui qui est totalement démoniaque, ça veut dire qu'il est possédé dans les trois plans. Comme je dis ici, esprit, âme et corps. Démonologie chapitre 1 verset 490 à 491, il est dit la possession la plus violente, en deux parenthèses, terrifiante, dangereuse et redoutable est la possession des trois êtres dans les trois plans. Dimension spirituelle, donc esprit, astral, âme et physique qui est celui du physique donc du corps. Cette sorte de possession se nomme un démoniaque. Vous voyez, comme je l'ai dit dans l'introduction, ici on est toujours dans la phase 1, donc le démoniaque, comme je l'ai dit dans l'introduction, il y a la pluralité de sortes de possessions. Tu peux être possédé comme je l'ai dit intellectuellement et tu vas avoir une idée, fabriquer une arme, une arme, au départ, peut-être l'arme nucléaire pour aider les personnes avec cette technologie, cette connaissance à la base, mais une fois que tu es possédé intellectuellement, tu vas fabriquer une arme et en fabriquant, ça va te servir maintenant à détruire toute une population à fabriquer des choses pour nuire aux autres, à fabriquer un logiciel pour aller pirater les tonnes des personnes, pour aller, bref, faire du mal, tout simplement, espionner d'autres personnes. Voilà, deux fois, ce qu'on appelle être possédé intellectuellement. Et tu peux être possédé, on va dire, moralement, mentalement, mentalement, ça veut dire que tu deviens raciste, oui, parce que quand tu es raciste, tu es possédé mentalement, c'est ça, il faut comprendre ces différentes sortes de possessions. Si le père mort viendra sur ces autres différentes sortes de possessions, on va plus se focaliser sur le démoniaque. Donc, c'est cela qu'on vous dit ici, cette sorte de possédé, le sorte de possédé qui est possédé dans les trois plans, l'esprit, l'âme et le corps, se nomme un démoniaque. Ce n'est pas seulement tu es possédé dans le corps, le démon t'empêche de parler, c'est-à-dire un démon mien qui fait en sorte que tu sois mien, ce n'est pas ça un véritable démoniaque. Mais lui, il est sous l'influence, il est sous l'emprise dans un plan. Démonologie, chapitre 1, verset 492, il dit, « Dans cet état de possession, la personne perd totalement tout sentiment humain. » on vous apprend dans la démonologie, chapitre 1, verset 492, qu'un véritable démoniaque qui était possédé dans les trois plans, les trois dimensions, l'esprit, l'âme et le corps, il va perdre, cette personne va perdre totalement, quasiment, tout sentiment, ce qu'on va appeler humain, au sentiment d'âme. Ça veut dire quoi ? C'est là où vous voyez le mensonge des soi-disant religieux qui vont faire croire aux gens que les fidèles sont possédés en disant, celle-là, elle a les sirènes des eaux dans le corps. Elle a les sirènes des eaux dans le corps, mais elle arrive toujours à parler avec sa propre voix, à raisonner, à faire rire. Ça, c'est pas un véritable démoniaque. Un véritable démoniaque perd quasiment tout sentiment. la notion même de la moralité, de la loi morale, toutes ces choses. Ton cerveau, tes sens sont sous la puissance du démon ou des démons qui sont dans cette personne-là, dans les trois plans. Ça veut dire que quand tu es dans cet état où on va t'appeler démoniaque, tu es même pire qu'un animal féroce. Parce qu'un animal féroce, un lion, on va prendre l'exemple d'un lion, un lion, quand il va tuer, soit parce qu'il se sent en danger, soit parce qu'il a envie de manger. Mais avant que le lion aille en chasse, avant que le lion ne saute sur la proie, le lion va quand même réfléchir. Écoute attentivement. Le lion, il va résonner parce que c'est un stratège. S'il voit le zèbre qui est là, il va se cacher sous les broussails afin que le zèbre ne puisse pas le voir. Donc, il va résonner quoi qu'il est féroce, mais un véritable démoniaque ne résonne pas parce qu'on va le priver de la raison. On va le priver de ses sens. Il devient un instrument. C'est ça, un véritable démoniaque. Maintenant, s'il arrive à parler, il ne parle pas de lui-même, ce démoniaque. c'est le démon qui va passer par lui et remarquez, il y a quelque chose qu'ils ne pourront pas vous dire. Pourquoi ? Parce que quelqu'un va être sous l'emprise du démon en étant démoniaque. quand le démon va parler par la personne, le démon peut prendre la voix de la personne. En prenant la voix de la personne, tu vas penser que c'est cette personne qui entre par. en fait, cette espèce de démon qui parle à la voix, par la voix de cette personne, le démon qui peut remuer, est souvent un souci avec un démon familier. Parce qu'il y a une voix qui est familière. Quand quelqu'un vient chez toi ou quelqu'un vient et il tac, 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 il entend sa voix, il va dire ah tiens, c'est l'autre qui est dehors sans avoir vu la personne physiquement, tu vas dire la personne est dehors parce que la voix elle est familiale. donc le démon qui va parler va utiliser la voix de la personne. C'est un démon familier qui est là avec un démon deux fois en fonction de la nature du démon qui a possédé la personne qui a rendu l'autre démon. Ça, il faut comprendre le mystère de la démonologie. On n'est pas là dans les Dieu m'a dit le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Nous sommes dans les hautes fréquences, d'au-delà de la haute fréquence de la révélation. Donc, c'est pour ça que dans la démonologie chapitre 1 verset 492, comme je l'ai dit ici, dans cet état de possession, la personne perd totalement tout sentiment humain. On va voir cela dans Daniel, dans mon cas ici, toujours dans Bible, dans Daniel chapitre 7 verset 17 à 18, c'est à l'époque dans l'Afrique ancestrale, l'histoire d'un puissant roi qui a marqué son époque, qui était le roi des rois, connu sur son vrai nom, sous le nom du roi Ekoto, donc Ekoto qui veut dire la couronne. Et dans les bibliothèques classiques, ils ont, comme de l'habitude, comme de l'accoutumé, ils ont pris de son histoire, ils ont introduit dans les canons, ils ont changé son nom, son lieu, naissance, sa couleur, et ainsi de suite. Et là-bas, ils vont l'appeler Nibuskanetza, Nibuskanotosar, en fonction des d'autres versions. Donc, c'est à l'époque où le roi Ekoto a été sous l'emprise des Bamoloma Bungolani, donc des enduchus, d'un groupe d'enduchus. Et il a commencé à s'enorgueillir. Il a voulu être l'être suprême. Il a voulu être, on va dire, celui dont quasiment on doit adorer. Donc, il est entré dans une sorte de méditation qui l'a fait perdre la raison. Et il a eu son châtiment, donc on l'a expulsé du milieu des hommes, on l'a chassé du trône temporairement, mais en le chassant du trône, il y avait, c'était un temps précis, connu des entités du grand temps des choses. Et donc là-bas, il a été possédé. Il a reçu l'ascension, il devient un véritable démoniaque. Dans le dernier chapitre 7, verset 17. à 18, on vous dit ici, il mangea, c'est-à-dire le roi Nébushkaneta, donc le roi Hikoto, il mangea de l'herbe comme le bœuf et son corps était baigné par la rosée du ciel. Les esprits impurs, donc démons hybrides en forme d'oiseau, c'est-à-dire dans le mystère de la thémonologie, font partie des deuxièmes espèces de démons. Parce que le tout premier démon, c'est les démons marins, donc ils viennent de l'eau, donc les sirènes des eaux, plusieurs espèces de sirènes des eaux, monstres marins, ainsi de suite, différentes espèces et diversités. Et deuxièmement, il y a les esprits donc des airs, donc les sirènes des eaux, les démons hybrides en forme d'oiseau, d'autantement, on va les appeler les génies en fonction des traditions, des religions ou bien tout simplement des croyances. Donc le roi Hikoto, ici, a été possédé par des démons hybrides en forme d'oiseau, donc pris possession de lui au point que sa chevelure crépue, on saut comme les plumes des aigles, il y a virgule ici, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Dans le verset 18, on vous dit ici, à la fin des sept mois, virgule, les démons hybrides en forme d'oiseau, sortirent des coteaux, donc des coteaux, et il les va les yeux vers le ciel, virgule, et la conscience lui revint. Et la conscience lui revint. C'est-à-dire qu'il avait perdu la conscience du milieu des hommes. Il n'était plus, il raisonnait plus comme un homme. Il était dans un état sauvé. Il était ailleurs. Mais il devait quand même se nourrir. Parce que la loi venait du mot qu'il fallait qu'il se nourrisse. Donc, il avait perdu tout sentiment. Quasiment tout sentiment d'âme. Il était devenu un véritable démoniaque. C'est pour cela que, mais il y a des peintres aussi qui ont essayé de représenter cette scène du roi Ikoto, où ce sont les anciens tableaux, deux fois blancs et noirs, un peu top, et ainsi de suite, où ils vont dessiner un homme qui est accoupi, qui est, on va dire, le genou sur le sol, les mains, il a les longues barbes, les ongles, et les ongles des pieds, c'est long comme ça. Et d'autres pensaient que c'était Satan, donc que c'était un démon. En fait, c'était le roi Nébus Canésar qu'ils étaient en train de représenter. Donc, il était devenu un véritable démoniaque. Mais vu qu'il y avait déjà l'ordre du motard et d'une sentence que le roi ne va pas rester indéfinement dans cet état, s'il y avait une période précise qui devait rester dans cet état. Et c'est là où il va sortir de cet état parce que le démon, les démons vont sortir de lui et la conscience va revenir. Donc, on va, on tâte et il permettra en gros que le roi soit conscient qu'il était procédé et ce que ça fait d'être procédé. Et ce que ça fait d'être dans cet état dont il va donner gloire à Loba, l'unique créateur. Et donc, du coup, on va le réhabiliter. Démonologie chapitre 1 verset 493, toujours dans la phase 1, il est dit ici, il est également possible mais pas connu d'exerciser en expulsant le ou plusieurs démons d'une personne par le moyen d'une démonstration de puissance d'un miracle issu du verbe. Donc, la phase 1 était de vous montrer c'est quoi le démoniaque. Le démoniaque, c'est ce qu'ils essaient un peu de montrer maintenant dans les films d'exorcisme ou les films d'horreur. Un démoniaque est quasiment comme un zombie. Oui, comme un zombie. Vous voyez, sur les films des zombies, ils ont la image, il a perdu quasiment toute notion. image, ça veut dire qu'il y a un esprit qui le guide, qui est en train de te guider, qui est en train de te guider, il est sous l'influence. Tu vas tirer, oh, c'est comme s'il sent pas la douleur, la seule chose qu'il veut faire c'est de faire du mal, te vampiriser, boire ton sang. Vous voyez, aller contre, transgresser la loi. C'est ça les zombies. Un zombie, c'est un démoniaque parce qu'il perd quasiment toute notion, toute notion, tout sentiment d'homme de ce qu'il était. Il devrait me dire pire que la bête, c'est-à-dire que tu lui montres un pistolet, il avance. Alors que le lion, dès que tu tires en l'air, bam, le lion va prendre la fuite parce que le bruit là, il va dire, oh, ce bruit là, j'arrive pas à cogner puisque ce bruit, ce bruit est dangereux. Mais quand on voit les zombies, dès que tu tires, bam, il avance toujours. C'est-à-dire que c'est le démon, en gros, c'est la représentation d'un démoniaque. C'est ça les zombies. C'est-à-dire que et c'est là où vous voyez aussi par rapport, on va dire, ils essaient aussi de montrer l'exemple sur ce qu'on appelle le démoniaque. c'est comme le lycanthrope qui veut dire le loup-garou. Un lycanthrope, c'est un loup-garou. Donc, c'est quelqu'un qui va se transformer parce que quand on montre le loup-garou, les lycaons, tout ça, un loup-garou, c'est quoi ? C'est quelqu'un, écoutez, très attentivement dans la représentation pour montrer, je prends l'exemple pour montrer c'est quoi les démoniaques quand on essaie de représenter les démoniaques. un loup-garou va représenter quelqu'un qui est possédé par un démon-loup. Écoutez, attentement, quelqu'un qui est possédé par un démon-loup. Dès qu'il entre dans la personne, il y aura maintenant un autre esprit, d'autres formes de démon qui seront associés à ce démon-loup pour pouvoir faire en sorte que cette personne devienne un véritable démoniaque. Ce sont les démons lunaires. C'est pour ça que quelqu'un qui doit se transformer, il doit regarder la pleine lune. Et là, il se met à crier et commence à se transformer. Ça veut dire que la lune maintenant va représenter en tout cas les effets de cette lumière, de cet éclairage sur la personne parce que les gens se disent où est le but ? C'est quoi le sens de regarder la lune et puis tu te transformes en loup-garon ? C'est parce que le démon-loup est déjà en toi. Et cette transformation maintenant est associée au démon ou bien à une démone lunaire. Et c'est là où la transformation, les portes sont en train de s'ouvrir. Vous voyez, la personne va hurler. La personne va se transformer, la personne va hurler, hurler. c'est-à-dire la personne est en train de lutter pour ne pas se laisser envahir dans ces trois sens. La personne est en train de lutter, 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 et ça va prendre son corps physique, ça va prendre son âme, ça va prendre son esprit. Et quand il devient démoniaque, il devient une bête. Et là, si tu es en face, prends la fuite parce qu'il ne te reconnaît pas. Même si tu es son père, là, il ne te reconnaît plus. Le seul objectif, c'est massacrer, c'est tuer tout ce qui est sur son passage. En gros, tout ce qui allait être le mouvement. Et c'était peut-être un autre locaro qui est comme lui. Donc, il existe comme ça plusieurs sortes d'étapes de représentation symbolique du démoniaque. Exactement comme dans les films aussi d'horreur où on va présenter l'exorcisme où il y a quasiment il y a exorcisme et exorcisme. Il y a l'exorcisme temporaire. Bon, pas les exorcistes mais la possession temporaire. Il y a la possession temporaire mais dans le mensonge. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le démon il va entrer dans quelqu'un. Le démon va posséder une personne et le démon va agiter la personne. La personne va tomber dans l'eau. La personne va tomber sous le feu. La personne va être violente, va grincer des dents. Ça, c'est le démon qui te fait croire. Vous allez comprendre pourquoi il dit ça. le démon va te faire croire ici que la personne c'est démoniaque complètement. Non. Quand la personne est en train d'agiter, s'agit, s'agit, commence à crier, 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 après le démon, la personne se calme un moment sans que le verbe vient permettre que le démon sorte de la personne. La personne va se calmer un moment. On va dire que le fou s'est calmé. Le fou s'est calmé. Le démon a fini de l'agiter. On va penser que le démon est parti. Non. Le démon il est toujours là. Le démon il reste là. Pourquoi le démon il reste là ? Parce que le démon il sait que s'il agit trop le corps de sa victime le corps va rompre. Le corps dans le plan physique peut rompre. Ça ne veut pas dire qu'il a tué l'esprit de la personne il ne peut pas tuer l'esprit. Il ne peut même pas attraper le cordon ajouté pour déraciner cela. Ni briser le vase d'or et casser sur la terre. Mais il sait déjà que les cellules de la personne du démon a tellement lutté lutté la personne s'affaiblit la personne peut partir c'est là où le démon il se calme. afin que la victime reprenne les forces parce que le démon il ne veut pas partir. C'est pour ça qu'il faut comprendre le mystère de la démonauté. Parce qu'il y a des gens qui sont là Dieu m'a dit le Saint-Esprit m'a mis à cœur la Bible dit de pas blessé. Non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc l'ésorcisme de fois on va montrer des personnes qui sont complètement démoniables dans les films de l'ésorcisme où la personne tu vois son visage est défiguré et il y a les plaies qui souffrent comme ça ça souffle ça souffle la personne vomit du vomis s'est ouvert ce genre de choses la personne devient toute pâle la personne commence à quand la personne parle maintenant il y a une foi ça fait comme un ronflement comme si le lion il y a un bruit derrière et les yeux de la personne changent la personne c'est un démoniaque maintenant c'est le démon qui est là qui est en train de montrer une démonstration de force de puissance pour pouvoir ouvrir des portes aux autres personnes qui sont là par la peur la personne devient en ce moment un démoniaque et quand on montre comment on est en train de faire le séance des sourcissements le démon il ne part pas quand la personne se câble le démon il se cache dans un endroit il se cache dans un endroit et l'endroit où le démon va se cacher c'est l'endroit de la sensibilité c'est la porte de la sensibilité ça veut dire que la personne est calme tu penses que le démon est parti tu commences à lire ta Bible tu cites tes versets tu dis Jésus tu dis tu invoques le sang le démon il est là comme ça la personne est là la personne ne ressent rien parce que le démon a pris le côté de la sensibilité après deux fois on monte dans les films des sourcissements de comment la personne peut faire comme ça et se met à rire c'est-à-dire que le démon se moque de vous il voit comment vous êtes dans le front comment vous êtes fatigué il vous en serve bien et il se met à rire il montre bon c'est-à-dire il montre comment il se moque de vous et c'est comme ça que ça se passe dans cela on va aller dans la phase 2 la phase 2 c'est les paroles d'un démoniaque les paroles d'un démoniaque il faut savoir c'est quoi les paroles d'un démoniaque parce que les gens pensent que les paroles des démoniaques c'est seulement il va crier comme il va croire comme un lion il va il va parler en latin non c'est pas ça on va vous expliquer c'est quoi les paroles d'un démoniaque comment on reconnait les paroles d'un démoniaque comment on reconnait les paroles d'un démoniaque dans les fausses assemblées quoi qu'il n'y avait pas de vraies assemblées dans les soi-disant églises vous voyez il y a des séances d'exorcisme de foi ou de délivrance ils appellent ça les séances de délivrance ils vont venir ils vont poser les mains ils vont chanter ils vont faire ils vont soi-disant parler à la langue ils disent que c'est la langue du ciel ils ne savent même pas lire la bible ils disent que c'est la langue du ciel n'importe quoi mais bon et ils vont essayer de faire de séances d'exorcisme les nuits de délivrance faïa 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 la personne en train de crier la personne en train de crier ça c'est la comédie le démon n'est pas dedans est-ce que vous comprenez le démon n'est pas dedans si le démon est dedans il ne va même pas rigoler avec vous en jouant le jeu en faisant comme ça il va vous allumer il va vous allumer il va vous allumer quand vous lisez dans les bibliothèques classiques dans autant de autant de Paul dans ce qu'ils appellent le Nouveau Testament il y avait 7 fils de Sheva un juif tout ça là ils sont allés faire l'exorcisme sur une personne dans les bibliothèques classiques ils disent au nom de Jésus que Paul prêche en gros on te dit de sortir de ce corps ça j'avais déjà fait une vidéo sur ça à l'époque le démon il dit je connais Jésus oui il le connait parce qu'ils travaillent ensemble je sais qui est Paul oui Paul lui-même c'est un sorcier c'est un disciple c'est c'est quelqu'un qui est soumis à ce Jésus mais vous là vous êtes qui les démons ont demandé à ces gens là vous là vous êtes qui je ne vois pas de protection sur vous je ne vois pas de protection sur vous je ne vois pas la marque d'un démon auquel vous appartenez là là directement mais vous êtes dans le faux oui comme quasiment tout le monde et les démons ont fait quoi ils ont attrapé ces gens là ils ont bien c'est pour montrer que tous ceux qui disent être homme de Dieu prophète tout ça vous êtes tous des menteurs vous ne savez pas c'est quoi un démon donc quand vous dites vous avez déjà vu un démon vous sortez de votre corps le voyage astral la projection astrale vous êtes des menteurs vous êtes là vous faites des débats qui ne servent à rien des débats stériles vous dites que Jésus est Dieu non Jésus n'est pas Dieu non Jésus est le sauveur de l'humanité il n'est rien du tout je dis ici que ça vous choque ou pas vous êtes victime de votre propre ignorance les occidentaux sont arrivés ils ont pris votre histoire l'histoire de vos ancêtres ils ont retravaillé ils ont blanchi les couleurs ils ont changé les lieux de naissance pendant des siècles ils ont inventé des personnages des personnages jusqu'à ils ont inventé ce qu'on appelle Jésus déjà un on ne doit même pas dire Jésus vu que d'après ce qui est écrit quand vous lisez dans les bibliothèques classiques qu'est-ce qu'on dit traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs dans le grec ancien ou dans la langue hébraïque on ne dit pas Jésus donc le nom de Jésus là ça vient vous avez dit une traduction qui vient non c'est Yéroshoa ou Yéroshoa Yéroshoa dans la Bible Choraki le mot Jésus n'apparaît pas ni le mot chrétien parce que les gens se disent oui on a payé les apôtres on les a payé pour la première fois les chrétiens le mot chrétien n'apparaît pas dans la Bible Choraki vous comprenez donc chrétien ne veut rien dire chrétien ne veut pas dire suivez Jésus suivez le Christ c'est faux Jésus même ça ne veut rien dire ça ne veut pas dire Dieu sauve ou quoi que ce soit Jésus ne veut pas dire Dieu sauve vous allez aller sur Google vous allez taper on va vous dire Jésus veut dire Dieu sauve parce que ce sont toujours les gens possédés qui viennent donner cette explication comment vous allez quitter de Yéroshoa à Josué Youssef à Jésus mais bon c'est pour vous dire ici tous ces soi-disant délivrances dans ces églises de religion où quelqu'un sentait faire des séances mais délivrances la personne en train de bouger la personne en train de bouger elle fait et crie et dit qu'il y a tel esprit qui en elle qui a pris possession de la personne et entre lui dit des choses ce sont des comédiens ce sont des comédiens et vous êtes là vous allez vous croyez à ces gens de choses vous croyez au tour des gamins on voit des vieux ils sont tous joués ils sont tous joués la comédie l'étude des enfants quand un démon possède quelqu'un tu penses que si tu n'es pas mandaté tu peux essayer d'aller exorciser ce démon et le démon il sait que tu n'as pas de protection tu penses qu'il va rester là en tant que ta voix ta misérable voit qu'il est donc la phase 2 les paroles d'un démoniaque on va vous montrer c'est quoi les paroles d'un démoniaque et vous allez voir la différence parce que maintenant on va entrer dans dans la Bible la seule elle sort authentique pas d'erreur pas de contradiction pas de mensonge et aussi il y a la face cachée de Bible le livre mystérieux qui est en train de ça vient quasiment là déjà c'est là donc comment on fait pour reconnaître les paroles dans la phase 2 d'un démoniaque comment on fait on va vous montrer dans Kudoumanet chapitre 22 verset 12 et même des démons sortirent un sortait de beaucoup d'entre eux dont Jacques Isabe qui est le vrai Christ il a délivré beaucoup de personnes il a expulsé des démons de différentes espèces des noms initiés des connus des noms initiés connus des personnes connues donc en expulsant il y avait des gens qui étaient des démoniaques et il a expulsé les démons c'est ça que pendant qu'il a essayé d'expulser les démons le démon il va parler où les démons vont s'exprimer au travail de la personne au travail de la vacarre de la personne et c'est là vous allez voir la différence entre les véritables propos d'un démoniaque dans du démon qui a fusionné avec la personne l'âme l'esprit l'âme 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 et les comédies que vous voyez dans ces soi-disant aiguilles coup de manœuvre 22 verset 12 où et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant deux points c'est toi donc quand le démon il sort parce que la personne où les démons sont en train de sortir c'est un démoniaque par rapport à ce passage c'est un démoniaque donc au moment où les démons vont t'exprimer le démoniaque va parler c'est-à-dire le démon qui est là va s'exprimer par la voix de ce démon par la voix de cet homme de ce démoniaque en même temps et le démon et le démoniaque va dire c'est toi avec un T majuscule l'un des fils de Lobah point d'exclamation voilà les propos d'un démoniaque ça veut dire quoi les démons qui connaissent la vérité quand il dit démoniaque pas l'homme là mais le démon qui est là au moment de sortie on voit la différence parce que quand il va parler les gens vont se voir un démoniaque quelqu'un qui est en train de parler avec la voix de la personne qu'on a l'habitude d'entendre ou aussi maintenant avec une sorte de priorité une voix avec mais sauf que le démon il va dire quelque chose va revenir des choses que vous vous ne connaissez pas il va révéler des choses que vous ne connaissez pas il va révéler cette vérité en voyant Djokissabé il va dire c'est toi avec un T majuscule ça veut dire qu'il va faire la distinction entre Djokissabé physique et l'être supérieur il va dire toi majuscule c'est toi l'un des fils de Lobah mais Djokissabé les menaçant et les interdisant de parler parce qu'ils savaient eux qu'il est l'un des deux donc les démons savent qui est qui tous les démons qui existent du plus grand des plus hautes sphères jusqu'au plus bas savent qui est qui dans tous ces soi-disant soi-disant pasteurs où vous faites des nuls des délivrances tu dis ça au nom de Jésus ils sont là ils font comme ça non vous êtes tous vous savez en vous-même que vous êtes des menteurs parce que les démons vous appris déjà intellectuellement et vous jouent au jeu vous avez déjà accepté ça ça veut dire ça veut dire ça veut dire qu'au moment où vous faites vos soi-disant nuls des délivrances si c'est une femme elle va dire je suis la sereine des hommes je suis l'esprit des hommes tu vois même qu'elle fait la comédie c'est parce qu'ils sont venus écrire dans les bibles à Dieu Classique que en voyant Jésus on dit tu es le fils de Dieu vivant ça ce sont des 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 attardés mentaux qui sont venus écrire vous pensez qu'un véritable démon va dire que Jésus est le fils de Dieu le démon lui-même c'est que celui qui incarne Jésus c'est un démon de Or tu penses que le démon va venir dire qu'il est non mais attendez un peu il y a un démon qui disait les démons ne peuvent pas prononcer le nom de Jésus vous lisez quelle Bible n'importe quoi on vient vous ramener des bouquins on a foutu vos ancêtres vous avez cru à ça vos ancêtres ont cru pendant des siècles de génération en génération beaucoup d'entre vous ont grandi dans plusieurs sortes de religions vous avez grandi dedans et vous avez cru que c'était vrai et quand on vient vous dire c'est le faux ah Satan oh t'es l'antéchrist oh tu es l'antéchrist vous savez même ce qu'il veut dire antéchrist ou antichrist vous dites que repends-toi l'enfer existe des rigolos exactement comme il y a un détail il y a un rigolo dans les rues mais là il essaie d'imiter le malade mental de Jodéon il vient aussi prêcher en route un, deux si tu n'acceptes pas ça tu vas aller en enfer il voit une femme avec le rouge à lèvres elle dit toi tu as du rouge à lèvres si tu meurs tu vas aller en enfer si une femme porte le pantalon elle va aller en enfer si tu bois de la bière tu vas aller en enfer voilà ce qu'il vient de dire des gens qui sont des attardés mentaux qui n'ont aucune connaissance c'est écrit ou dans la bible je lance le défi à quiconque de montrer un seul passage où il est écrit dans la bible à Tchèque-Lassie que si une femme porte le pantalon elle va en enfer si elle met du rouge à lèvres les vernis elle va en enfer c'est écrit ouf n'est-il pas écrit dans votre propre bible dans Jean 3, 11 que nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu ce que tu es en train de dire là que si tu bois la bière si tu portes le pantalon en tant qu'une femme tu vas aller en enfer c'est écrit ouf montre-le moi dans quel verset c'est écrit tu as mis-tu désolé même à ta propre fausse bible vu que l'a dit ne rajoutez rien à ces paroles allez dans Proverbs allez dans lisez allez même dans Apocalypse celui qui retranche les paroles écrit quelque chose écrit dans cette prophétie ça passe à retrancher aussi vous venez parler avec les émotions parce que vous voulez à tout prix asseoir une fausse suprématie d'un personnage inventé qu'on appelle Jésus Jésus Christ Jésus de Nazareth vous n'avez même pas honte des pauvres arrivistes donc le démon le moment où le démon va sortir le démon il va s'exprimer et quand il va s'exprimer il va parler et pendant qu'il parle il dit juste ce qu'il sait donc la personne qui est en face il va dire qui est cette personne il va dire qui est cette personne donc parce qu'il va dire la vérité en ce moment maintenant ça n'a rien à voir avec dans les bibliothèques classiques parce que dans les bibliothèques classiques c'est juste des inventions ils ont pris quasiment presque tout inventé parce qu'il y a des parties qu'il faut un peu prendre où tu apprends ainsi de suite voilà la morale mais quasiment le reste c'est que du plagiat mais du n'importe quoi dans le démon les démons sont ici ils disent toi l'un des fils de Loma parce que là en ce moment ils disent la vérité ils savent que Jobzab est l'un des fils de Loma là les démons sont en train de dire un démoniaque est en train de dire ça c'est la parole d'un démoniaque la parole d'un démoniaque c'est quoi c'est pas les comédiens qui sont en train de faire dans vos fausses assemblées Kudoumané 40 verset 1 à 4 lorsqu'il fut à l'autre bord dans le village de Djabane vis-à-vis de Tenguiledi il vint au-devant de lui un homme non-initié connu du village qui était possédé de plusieurs c'est-à-dire les satyres les démons comme de bouc de Oran depuis longtemps il ne portait plus de vêtements donc vous voyez depuis longtemps il ne portait plus de vêtements c'est ça que vous allez voir les nudistes un peu partout dans certains pays et là les démons ils les ont touchés un peu c'est pour ça que c'est des nudistes ils sont là ils montrent les trucs après ils vont vous raconter des histoires on a créé l'homme il était nu il était dans le jardin il était nu vous pensez que cette nudité c'était quoi c'était votre nudité qu'on voit là donc il y avait un démoniaque qui était possédé c'était un véritable démoniaque ici donc quand il voit Joc il s'en met il va au devant de lui parce que Joc savait le dérange la lumière est venue dans l'austurité et à éclairer et cette lumière dérange perturbe dans le démon il va courir par l'avatar pour aller repousser la lumière c'est pour ça que il vint au devant de lui un homme non ni s'est connu du village qui était possédé de plus il ne portait plus de vêtements pourquoi il ne portait plus de vêtements c'est quoi le but qu'un démon ou des démons possèdent des personnes et font en sorte qu'on puisse voir la nudité de la personne en fonction des catégories des démons parce que tu ne dois pas voir la nudité de quelqu'un si tu peux voir la nudité de ta femme toi la femme tu peux voir la nudité de ton mari mais voir la nudité de quelqu'un adulte tu ne dois pas voir le but c'est de transgresser la loi c'est ça il avait sa demeure non pas dans des maisons dans une maison mais dans des forêts ayant vu Dieu qui s'habit les démons poussèrent des cris par la bouche de l'homme qu'il y a-t-il entre nous et toi toi avec un T majuscule parce que les démons sont en train de dire ici qu'ils ont vu Dieu qui s'habit qu'il y a-t-il pourquoi il dit qu'il y a-t-il vous savez pourquoi les démons ont dit qu'il y a-t-il parce que les démons les démons ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de dire mais où est le rapport que quelqu'un il est procédé Dieu qui s'habit il vient les démons ils viennent les démons par la personne qu'il y a-t-il entre toi et nous ou entre nous et toi mais où est le rapport pourquoi les démons ont dit ça où est la logique là-dedans la logique elle est simple parce que les démons étaient dans un territoire ils avaient procédé quelqu'un et la personne avait maintenant ses habitudes dans dans certains endroits et cet endroit maintenant était considéré pour plusieurs comme étant un territoire comme un lieu on va dire non pas hanté mais un lieu maléfique un lieu qui appartient aux forces occultes qu'il ne faut pas aller dans cet endroit exactement comme vous allez voir des fumeurs de chambres de bangas ainsi de suite ils restent dans une maison abandonnée dans un quartier on va dire aux gens n'allez pas ne passaient pas à cet endroit parce que cet endroit est déjà pris ça n'est pas dit que l'endroit est procédé mais c'est les gens qui sont dedans qui vont s'aimer la terreur dans cet endroit donc personne ne doit passer à cet endroit dans les démons maintenant ils ont conclu que l'endroit le lieu les appartient donc personne ne doit entrer dans ce territoire personne ne doit venir dans notre territoire c'est en cela où quand il voit les gens qui savaient venir il dit oh mais que y a-t-il entre nous et toi pourquoi tu viens dans notre territoire hein ton territoire n'est pas ici ton territoire c'est d'aller aller prêcher ailleurs aller prêcher des gens qui ne sont pas qui ne sont pas des démoniacs c'est pas venu prêcher les démoniacs mais il ne savait pas que Diogsabe est aussi venu délivrer les démoniacs il peut les prêcher aussi c'est là où il comprend parce que dans la loi Diogsabe va venir esterper le peuple noir esterper le non-initié de la captivité dont les démons disent même disent qu'est-ce que tu viens faire dans notre territoire nous sommes dans l'obscurité nous sommes on représente les ténèbres et toi tu es la lumière initiale quel lien y a-t-il entre cette lumière et nous quel est le lien qu'est-ce que tu viens faire ici quand nous savons que tu es l'un des fils de Lobah voilà un véritable démoniac en tout s'esprit c'est pas la comédie qu'on voit dans les rufs aux églises et oui donc c'est pour ça que ceux qu'on appelle les Sambés qui étaient noirs qui vont falsifier de son histoire ils vont dire ça peut être pour des taxes lui-même il avait eu la révélation par rapport à ça quand il écrivait dans Sambés chapitre 26 au verset 47 et Sambés 26 47 il est dit ne vous mettez pas avec les infidèles entre pantènes non l'initiés blanc et Sambés sous un joug étranger car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière donc lumière avec L majuscule et les ténèbres du monde occulte c'est ce que les démons étaient en train de dire à Joc qui s'appelle si vous ne comprenez pas c'est ce qu'ils étaient en train de dire donc Koudoumane 40 verset 5 à 6 donc je répète Koudoumane 40 verset 5 à 6 il est dit es-tu venu jusqu'ici toi-même voilà ce que les démons sont en train de dire es-tu tu avec majuscule venu jusqu'ici ici c'est quoi il faut comprendre le langage d'un démoniaque du démon parce que les démons c'est quoi les démons ce sont les enfants des anges déchets du troisième on les a enseignés on les a initiés les démons savent des choses que vous ne connaissez pas n'est-tu pas écrire dans votre propre Bible dans Jacques 2 Jacques 2 19 tu crois qu'il existe un seul Dieu tu fais bien le démon le croit aussi mais lui il tremble veux-tu savoir oh homme va non c'est-à-dire que le démon fait même obéir même à la loi que toi dans ta propre Bible puisqu'il est dit tu crois qu'il existe un seul Dieu tu fais bien ça c'est dans les bibliothèques classiques le démon le croit aussi mais la différence entre le démon et toi c'est que lui tremble devant ce Dieu-là mais toi tu ne trembles pas c'est-à-dire qu'il t'a déjà dépassé le démon dont le démon sait mieux que toi dans la spiritualité il est plus avancé que toi toi le bon et gué toi le Dieu m'a dit le Saint-Esprit dans mon cœur donc quand les démons vont dire ça à Jacques 2 tu es venu jusqu'ici ici où dans cette réalité dans cette réalité est-ce à dire que les démons ils avaient déjà vu Dieu qu'ils savaient avant avant qu'ils ne descendent non mais les en-dessus les ont initiés les ont expliqués que le rat que vous allez ressentir si vous voyez tel rat vous ressentez tel rat c'est lui c'est ça que les démons vont dire ici es-tu venu jusqu'ici toi-même pour nous tourmenter avant le temps connu c'est-à-dire que les démons savent qu'on va les tourmenter mais que ce n'est pas encore le temps que ce n'est pas encore le temps nous t'en supplions ne nous tourmente pas si c'est toi qui veux le faire donc les démons sont dans la confusion ils disent ils savent qu'on va les tourmenter à un moment donné mais quel genre de tourment mais ce n'est pas encore le temps parce qu'ils ne voient pas le signe de ce temps c'est le temps de la moisson ce n'est pas le temps du tourment c'est le temps de la moisson le moissonneur est là c'est le temps du semeur il sème en même temps une moisson de certains mais ce n'est pas le temps du tourment le démons le sait le démons le sait mais vous ne le savez pas parce qu'eux ils savent c'est pour ça qu'ils vous ont eu ils vous ont laissé accepter ces égrégores ces faux dieux ces fausses divinités les religions qui te révélaient les fous toutes vos spiritualités personne n'est dans le vrai acceptez celui qui est en face de vous vous pouvez lire vos livres vos connaissances livresques il y a un Teta là-bas au Gabon il fait des débats aussi contre les pasteurs c'est bien mais il a juste la connaissance livresque il vient raconter du n'importe quoi il cite les versets alors il se trompe après il va raconter des histoires qui ne tiennent pas au jardin d'Éden le spème d'Adam coulait coulait pendant des années les magouillas venaient manger ça les formules c'était la nourriture des formules il faut d'abord savoir il faut lire comme il pense être intellectuel il faut savoir au moment où quand le spème doit arriver quand la semence arrive il y a quelque chose qui se produit d'abord il y a un mécanisme il y a un acte d'excitation de désir ça doit provoquer bla 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 pour que la semence puisse venir les gens viennent raconter et en plus les gens sont là ils croient ce genre de choses la semence coule pendant des années mais si le spème de quelqu'un coule comme ça pendant des années pendant des années forcément il doit même être le plus heureux il ne doit même plus être dans l'actricité en disant car il se sent seul quand la semence vient tu ressent du plaisir donc forcément pourquoi encore il se sent seul isolé qu'il a besoin d'une femme alors que la semence rentre le couler n'importe quoi les gens viennent raconter du n'importe quoi parce que personne n'est dans la vérité je dis bien il y a des milliards de personnes sur la terre et je dis bien personne excepté celui qui est en face de vous c'est celui-là qui apporte le véritable que cela vous choque ou pas c'est ainsi donc les démons maintenant vont supplier Joss qui s'appelle ils vont dire ne nous te mentes pas si c'est toi qui veux le faire Kudoumane 40 verset 8 à 9 Joss avait demandé au démon en chef vous voyez pas si c'est qu'il y a le démon en chef quel est ton nom Dimouti entre guillemets légion de parenthèse Djinn répondit-il car plusieurs démons étaient entrés en lui et ils priaient instantanément Dieu qui savait de ne pas les donner dans la Bible dans la Bible à tuer classique ils ont pris cela ils ont ils ont dit que les démons suppliquent Jésus ne devait pas les envoyer dans la Bible mais quelle est la Bible la Bible c'est où il faut savoir de quel abîme on fait allusion parce que l'océan est considéré comme les grands abysses aussi comme un grand abîme l'abîme ça peut être un grand trou noir ça peut être un endroit obscur est-ce que le démon appelle de l'obscurité il parle de quel abîme ici ils sont là ils viennent écrire ils ne savent pas or le démon eux ils savent ce qu'ils disent en ce moment c'est des menteurs les démons mais là il fallait qu'ils disent cette vérité là donc ils disent ici ne nous en donne pas dans l'abîme où se trouvent quelques bar mononoma boumoula parce que les démons savent que les géniteurs sont dans cette abîme et cette abîme c'est mais ça devait même les réjouir d'aller retrouver les géniteurs non parce qu'ils savent ce qui est dans l'abîme c'est effroyable là-bas donc coudoumanet 33 verset 17 à 18 plusieurs d'entre les blancs et les sang-mêlés disent disaient il a en lui un démon religieux là c'est plus tard c'est avant donc coudoumanet 33 verset 17 à 18 d'un moment Johnny Jock ça va en train de parler il parle il parle il y a la foule et c'est des tracteurs donc ils vont dire bah attends ne l'écoutez pas il a en lui un démon religieux il est fou pourquoi l'écoutez-vous pourquoi l'écoutez-vous maintenant parmi les gens les détracteurs parmi les gens du peuple parmi les gens de la foule il y en a qui vont dire que Jock qui s'amène est fou qu'il est possédé par un démon religieux mais il y a d'autres qui sont lucides qui ont quand même appris un tout petit peu la démonologie ils savent que les propos que Jock savait en train de dire ici le démon ne peut pas parler de cette façon et oui il y a des façons où le démon ne peut pas parler il y a des propos même si le démon est en train de vous donner une révélation que vous semblez être vrai il va mélanger ça avec le faux exactement comme Satan quand Satan va parler il va te dire ce que tu vas entendre et il va prendre une vérité la vérité il va mélanger ça avec le monstre donc le démon ne peut pas venir il dit juste la vérité comme ça et puis il te laisse partir non il va il va mélanger ça avec le faux mais quand il voit Jock Sabé il dit Jock Sabé est l'un des fils de Loba là il dit la vérité parce que la présence de Jock Sabé lui fait sortir cette parole donc parmi ces gens il y en a qui disent mais attends qu'est-ce que vous racontez vous dites que il a en lui un démon religieux qu'il est fou c'est pour ça qu'il parle de cette façon d'autres disent ah ben non d'autres non initiés disaient ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque il n'y a point de vue c'était des noms initiés aussi écoutez ce qui se passe vous allez voir dans Coudoumanet 33 verset 17 plusieurs d'entre les blancs et sans mêlés disaient il en parlant de Jock Sabé a en lui un démon religieux il est fou pourquoi l'écoutez-vous dans les blancs et les sans mêlés disaient que Jock Sabé était possédé avait un démon religieux en lui qu'il était fou et les non initiés qui sont là ils disent non là cette façon ne vous suit pas on ne vous suit pas dans votre délire on est certes des non initiés mais on a été initiés aussi dans la démonologie une partie de la démonologie on fait la distinction entre les propos d'un démoniaque et les propos du mandaté c'est pour ça qu'ils disent ici d'autres non initiés disaient ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque et oui parce qu'ils ont dit d'habitude il y a les initiés qui nous parlent il y a des prêtres il y a les baptiens qui nous disent qu'on appelle des prophètes mais celui-là qui parle sa fréquence elle est supérieure à celle des initiés à celle des baptopédames à celle des bata et vous osez dire que c'est le propos d'un démoniaque il dit non et ensuite ils poursuivent ils disent un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles pour une interrogation est-ce que le démon peut-il vous laisser des aveugles phase 3 la puissance d'un démoniaque Koudoumane 40 verset 7 Kadjoks avait commandé Obibanda Modima Modima Bobé Sati le démon en forme de go de sortir de cet homme donc ils étaient emparés depuis longtemps on le gardait lié de chaînes et de fer au pied et à pierre du décès dès que tu attaches le lion le lion est puissant le lion est fort le tigre est fort le tigre est puissant mais dès que tu les attaches l'éléphant est fort l'éléphant est puissant dès que tu les attaches avec des chaînes et les fer aux pieds aux pattes bien serrés les problèmes bon de chaînes c'est fini sa puissance il ne va pas il ne sortira pas de là mais on vous apprend que le démoniaque on vous dit ici on le gardait lié de chaînes et de fer au pied mais il rompit non il rompait les liens virgule il était entraîné par les démons dans la forêt donc il rompait ces liens oui la force d'un démoniaque vous êtes là on dit telle personne est poursuivée le faux pasteur vient il commence à faire les gens l'arrêtent si c'était un véritable démon qui était là il allait vous allumer là-bas ça allait être juste l'ambulance qui allait vous prendre on vous amène directement à la main vous rigolez vous savez c'est quoi un démonial vous savez c'est quoi un démon vous savez dans quelle fréquence le démon il vibre là vous parlez Dieu m'a dit le saint esprit vous pensez qu'on parle de quoi de la poule le corps que tu vas attraper tu peux rompre comme ça vous pensez que le démon il est physique vous pensez qu'il a la chair le sang et l'os n'est-ce pas votre Jésus qui a dit l'esprit n'a ni chair ni sang ni dos vous pensez qu'un esprit c'est quoi vous pensez que l'esprit c'est seulement c'est le vent comme on dit Dieu fait de ses anges des vents ça c'est les faux trucs vous pensez c'est quoi vous savez qu'un esprit c'est quoi dans quelle vibration l'esprit vit vous savez c'est quoi l'énergie ce sont ce sont des énergies qui dépassent les énergies que vous trouvez sur la terre votre densité vos énergies allez même lire dans vos bibliothèques classiques dans le livre de l'apocalypse où Jean lui-même dans les bibliothèques classiques qu'est-ce qu'il disait qu'il avait un ange qui entrait dans le soleil un ange qui entrait dans le soleil donc un esprit qui entrait dans le soleil et le petit jet du soleil plaf scientifiquement c'est déprouvé aussi que le petit jet du soleil qui sort dépassent toute l'énergie de toutes les âmes nucléaires sur la terre mais un esprit entre dans le soleil vous pensez que les esprits sont faits de quelle matière de quelle densité ils vibrent ils vibrent dans dans quelle puissance vous venez parler ils sont là non mais sérieux vous avez déjà vu un véritable démonia le lion ne brise pas ses chaînes un démonia qui brise ça vous savez la force qu'il a quand il agit dans la matière quand il a pris possession de l'esprit l'âme le corps il prend ta tête comme ça il appuie ça comme ça là vous venez bavader les dieux m'a dit les dieux m'a dit ici on est dans la vérité la vérité c'est qui est en face de vous le mal c'est encore glorifié c'est encore c'est encore le mal c'est encore une autre c'est encore c'est encore un autre c'est encore